Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter les indicateurs colorés acido-basiques. Je vais commencer par définir ce qu'on appelle un indicateur coloré acido-basique. Un indicateur coloré acido-basique sera une espèce chimique qui va exister sous deux formes, ces deux formes appartenant à un couple acide-base. Chaque forme aura une couleur particulière et elle est caractérisée par une valeur de pKa, mais comme les deux formes interviennent dans un couple, on parle également de pKi dans le cas des indicateurs colorés. A partir de ce pKa et des zones du diagramme de prédominance, on va avoir plusieurs zones de pH possibles. Quand le pH sera environ inférieur à pKa-1, ce sera la forme acide qui va prédominer. Dans ce cas-là, la couleur 1 sera majoritaire. Si le pH est environ supérieur à peu près à pKa-1, ce sera la forme basique qui va prédominer, donc ce sera la couleur 2 qui sera majoritaire. Par contre, quand on sera à l'état intermédiaire entre pKa-1 et pKa-1 à peu près, on va voir qu'on aura en fait coexistence des deux formes, donc forme 1 et forme 2. Donc forme 1, acide et basique vont coexister. Et donc on aura un mélange de couleurs 1 et 2. On va dire qu'on est dans ce qu'on appelle la teinte sensible, qu'on appelle également la zone de virage. Donc c'est ça qui va être utilisé ici, c'est le fait qu'on ait une forme colorée d'un côté, une forme colorée de l'autre avec une autre couleur, et avec une zone de transition entre les deux. Si on regarde quelques indicateurs colorés classiques, le plus classique étant le BBT, donc le bleu de bromotimol. Ce bleu de bromotimol a donc une couleur jaune pour un pH inférieur à 6, une couleur bleue pour un pH supérieur à 7,6, et un vert entre les deux. Pour la phénolphtaléine, la phénolphtaléine est incolore jusqu'à 8,2. Entre 8,2 et 10, elle a une teinte rosée, et une teinte violet fuchsia au-delà de 10. Pour l'éliantine, on est plutôt cette fois vers des zones acides, rouge pour un pH inférieur à 3,1, jaune pour un pH supérieur à 4,4, et orange entre les deux. Et le vert de bromocrésol, lui, qui est jaune pour un pH inférieur à 3,8, cyan pour un pH supérieur à 5,4, et vert entre les deux. On va voir maintenant quel est l'intérêt de ces indicateurs colorés. Par exemple, avec un titrage, si on veut réaliser le titrage d'une solution d'acide éthanoïde, qui est un acide faible, par l'hydroxyde de sodium, donc la courbe correspondante est la suivante. Donc on a le pH qui évolue de cette manière-là. Et donc si on veut utiliser un indicateur coloré à la place du pH mètre pour déterminer l'équivalence, on va voir qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel indicateur coloré. Si par exemple je représente les zones de couleur du BBT et les zones de couleur de la phenolphtaléine, là je vois que la teinte sensible du BBT se situe dans le début du saut de pH, alors que pour la phenolphtaléine, la teinte sensible ou la zone de virage se situe entièrement dans la zone de virage. Donc ce qui veut dire que si mon pH, quand je suis à l'équivalence ici, varie très brutalement, je vais passer d'une solution incolore à une solution fuchsia en une goutte près, alors qu'avec le BBT, je vais passer avec une légère teinte verte quand je vais me retrouver dans cette zone ici. Donc je vais avoir quelque chose qui sera moins précis pour le BBT qu'avec la phenolphtaléine. Donc on va plutôt s'arranger pour utiliser un indicateur coloré dont la zone de virage ou la teinte sensible se situe entièrement dans le saut de pH. Et donc si on regarde expérimentalement, je prends ma solution d'acide éthanoïque, je rajoute quelques gouttes de BBT et je réalise le titrage à partir de cet indicateur coloré. Je verse progressivement l'hydroxyde de sodium dans mon acide éthanoïque, toujours sous agitation. Je constate qu'au bout d'un moment la coloration change et à la goutte près, je vois qu'elle passe d'une coloration incolore à fuchsia. Je relève le volume équivalent correspondant à ce virage de couleur sur ma burette et j'obtiens un pH qui est de 9,7 ml comme celui que j'avais obtenu dans une autre vidéo en utilisant la même solution d'acide éthanoïque. Donc un indicateur coloré acido-basique va permettre de réaliser un titrage colorimétrique. Cet indicateur coloré doit être introduit en faible quantité, étant donné qu'il réagit quand même avec les espèces présentes. Donc il doit être en très très faible quantité pour ne pas fausser le titrage et il doit avoir sa zone de virage qui se situe entièrement dans le saut de pH. Pour pouvoir donc prévoir quel est l'indicateur coloré qu'on peut utiliser, en général on utilise donc des simulations qui nous permettent de savoir que pour telle espèce dont on suppose à peu près la concentration, on sait que le pH va varier entre telle et telle valeur et ça nous permet donc de savoir lequel utiliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !